Docteur Soulou, bonsoir. Bonsoir, M. Kibambi. Vous êtes président honoraire de la Ligue nationale contre le cancer. Mais vous avez également, et c'est à ce titre surtout que je vous reçois, vous avez été victime il y a 23 ans d'un cancer parmi les plus dangereux, le cancer du sang. Est-ce qu'on devrait continuer à avoir peur du cancer comme on en avait peur? Alors, il y a 23 ans, docteur. Franchement. M. Kibambi, merci. Merci que vous me rappelez des mauvais souvenirs. Mais merci, c'est vrai, c'est une ouïe. Ça fait partie de mon histoire, que j'assume. Et c'est vrai ce que vous dites. En fait, vous me posez la question, est-ce qu'on devrait avoir peur? Du cancer comme il y a 23 ans. Ça dépend où est-ce qu'on se trouve. On se trouve en République démocratique du Congo, c'est à ce public que nous adressons. Bien. En fait, il y a tellement d'avancées. Quand on compare, disons, 1900, je ne sais pas quoi, et aujourd'hui, il y a tellement d'avancées, aussi bien sur la connaissance de la maladie elle-même, la connaissance du cancer. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a tellement de connaissances là-dessus. Il y a tellement aujourd'hui de connaissances sur des innovations thérapeutiques, donc des innovations sur la prise en charge en termes de médicaments, en termes de beaucoup de choses. Donc il y a tellement d'avancées, telles que normalement, même en République démocratique du Congo, on ne devrait pas vraiment prendre, parce que c'est ça le problème, On ne devrait pas, aujourd'hui, avoir une peur aussi bleue en matière de cancer, parce que vous savez, aujourd'hui, dans des pays qui sont dits industrialisés ou à haut revenu, la survie est à 5 ans. Par exemple, on vous a soutenu, mais 5 ans vous êtes vivant, 80% à 90% sont vivants. Par exemple, parlons de la RDC. Donc je dis bien, dans ces pays-là, d'accord, qui ont des oreilles, qui ont des yeux, qui parlent et qui posent des actes et qui réalisent, d'accord, c'est là. On a un cancer, on est diagnostiqué d'un cancer, mais on sait qu'on va avoir des traitements, qu'on vivra encore après 5 ans, en tout cas 80%, 90%, c'est ça. Mais la RDC, en fait, est une situation africaine. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas d'oreilles, pourquoi nous ne sommes pas si réactifs, pourquoi nous ne sommes pas si engagés. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, pour faire trop ? En fait, c'est que la situation générale de l'Afrique, c'est que chez les autres, 80% vivent après 5 ans, après 5 ans, quand on a eu un diagnostic de cancer. Mais chez nous, malheureusement, qui m'a mis, et c'est ça la peur bleue, c'est que, en fait, 80%, 90% meurent. Ils meurent à 5 ans, sinon ils finissent par mourir. Et c'est ça, en fait, la peur bleue. Et c'est pour ça qu'on est si engagés, n'est-ce pas ? Si on peut sauver, si les gens peuvent, en fait, suivre, et si chez nous, l'annonce d'un diagnostic du cancer, c'est carrément annoncer quelqu'un d'une condamnation. C'est apparenté à la condamnation, à mort. Et c'est ça, en fait. Quelles sont les dernières découvertes, les dernières découvertes, en ce qui concerne le cancer ? Il y en a tellement, il y en a tellement, c'est tellement scientifique, c'est tellement scientifique, l'environnement du cancer lui-même, les relations entre le cancer et le milieu ambiant, d'accord, et le milieu ambiant, parce qu'il y a des changes. Il y a une tumeur, il faut que cette tumeur reçoive de l'oxygène, il faut que cette tumeur reçoive, en fait, sa nourriture. Donc, tout ça est, aujourd'hui, en fait, plus élucidé. Donc, on sait agir sur ces facteurs qui environnent le milieu. Je ne veux pas aller trop loin, mais vous m'avez posé les questions sur l'immunothérapie. Donc, aujourd'hui, on va jusque à l'immunothérapie. Qu'est-ce pour dire quoi ? En fait, dans votre organisme, dans le mien comme dans tout le monde, avoir un cancer dans ces organismes-là, c'est en fait que votre organisme ne s'est pas défendu. À tout moment, ici, vous avez des facteurs qui, en fait, empoisonnent votre organisme pour que la cellule se transforme. La cellule qui était commandée par votre moteur, à votre commande, n'est-ce pas ? La cellule se comporte autrement. Elle se développe sans plus obéir à l'organisme, aux commandes de l'organisme. Et alors, pourquoi est-ce que cette cellule, il y a des anticorps, n'est-ce pas ? Il y a des cellules dans le sang qui, en fait, qui sont des macrophages, qui sont plusieurs cellules, donc globules blancs, tout ça. Donc, il y a des cellules qui devaient, en fait, qui devaient brouter, en quelque sorte, si je dois dire, et qui devaient mettre fin à cette première cellule qui se transforme. Mais ces cellules s'endorment, s'endorment, n'est-ce pas ? Vous êtes le chef du foyer, alors il y a des méchants qui arrivent, mais vous dormez, vous les laissez entrer. Alors, c'est ça, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est réveiller, réveiller ce système-là, qui, en fait, doit, devait mettre fin, lutter. C'est ça, le binothérapie. Mais voilà, c'est en fait ça. Il faut donc jouer sur, en fait, les défenses de l'organisme, jouer sur les défenses de l'organisme, les rendre capables de combattre ces premières transformations. Donc, c'est là, aujourd'hui, où sont focalisées, aujourd'hui, disons, les recherches. En gros, docteur, nous devrions continuer à aller à l'étranger, où vous soyez contre le cancer. C'est ce que vous voulez dire ? Mais vous me faites pleurer, vous me faites pleurer, M. Kabigui et M. Kimambi, quand vous dites ça. C'est tout ce que nous devons éviter, à moins que nous soyons égoïstes. Combien de personnes devraient aller à l'étranger ? Et puis, est-ce que vous qui allez à l'étranger, vous êtes fiers de vous-même ? Vous êtes fiers de vous-même ? Vous ne vous rendez pas en compte que vous êtes si égoïstes ? Vous êtes fiers de cela ? Pour votre pays, il faut que nous tous, nous fassions ce que tous les autres font, en commençant par la recherche, pour ceux qui sont dans le secteur de la recherche. Il faut que nous sachions, chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les facteurs ? Comment faire ? Docteur, en attendant, vous voulez demander au pouvoir public de doter la République démocratique du Congo de tous ces appareillages qui consisteraient, en fait, à soigner, à guérir le cancer ? Nous devons d'abord jouer sur la prévention. Ça signifie faire de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir ce cancer-là. Et ça, les responsabilités sont, en fait, aussi bien individuelles, au niveau de la collectivité, qu'au niveau du pouvoir public. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premier geste. Mais soi-même, il faut dire, je suis en bonne santé, comme thème de l'acné, et je veux rester en bonne santé. Ça signifie ne pas s'exposer aux facteurs nocifs qui peuvent vous donner le cancer. Par exemple, la cigarette, l'alcool. La cigarette, oui. Et puis quoi encore ? Mais la cigarette, mais l'alcool. Mais manger, disons, équilibré, n'est-ce pas ? Oui, mais manger équilibré. C'est du sport. La majorité de la population, déjà, se contente des légumes. Les légumes n'est pas dangereux. Nous sommes en majorité pauvres. Donc, je suis au-delà. Mais pourquoi voulez-vous rester en permanence pauvre ? Pourquoi, en fait ? Parce que manger la viande, predispose, semble-t-il. Manger richement, predispose, autant c'est une idée reçue. Oui, je pense. Je pense. Mais, en fait, manger des viandes rouges, ça peut, bien sûr, amener, par exemple, le cancer colorectal du côlon, de l'intestin, oui. Mais, en fait, je voudrais te résumer. Ce que nous devons d'abord, nous-mêmes, nous battre, faire ce que les autres font. Pourquoi est-ce que nous devions être des sous-hommes ? Pourquoi est-ce que nous devions nous prendre, nous, pour des sous-hommes ? Pour quelle raison, en fait ? Nous devons d'abord nous dire que nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous sommes africains. D'accord. Docteur, vous avez parlé de l'individu, de vous faire attention à le plus humain. Nous vacciner, nous faire vacciner, par exemple. Est-ce que le vaccin est disponible ? Le vaccin, il est de toute façon disponible. Vous pourrez peut-être le trouver. Mais dans le monde, absolument, oui. Il est disponible dans le monde. Mais au Congo, vous pouvez également trouver le vaccin, donc, contre le papillomavirus. Dans certaines pharmacies, vous pouvez le trouver. Vous pouvez également trouver le vaccin. Vous pouvez trouver le vaccin contre l'hépatite B, qui tue, qui donne de cirrhose. Et c'est cirrhose qui se transforme en cancer, quand nous avons bu, etc. Mais en fait, dire tout ça, c'est surtout sortir la responsabilité des pouvoirs publics. En fait, ce sont des pouvoirs publics qui sont là pour nous protéger, pour se battre, pour que nous soyons bien, que nous ayons une culture de bonne santé, n'est-ce pas ? Que nous soyons une société où les facteurs qui exposent au cancer, donc, diminuent, parce qu'ils vont légiférer, donc, les pouvoirs publics vont légiférer pour dire, ceci n'est pas bon. Donc, voilà les attitudes qu'il faut donc prendre en termes. Bon, vous avez dit, en fait, individuellement, oui, mais les pouvoirs publics, surtout, en fait. Mais c'est chacun qui doit faire quelque chose. Mais la grande responsabilité, en fait, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Et c'est pour ça qu'ils sont des pouvoirs publics, n'est-ce pas ? Pour gérer la société. D'accord, on va arriver au pouvoir public. Mais entre-temps, vous, qui êtes spécialistes, et donc, qui sont journalistes, nous faisons suffisamment du bruit autour de cette maladie. Est-ce que nous alertons, alertes précoces ? Notre population, malheureusement, de notre faute, vous, médias, et nous, en fait, scientifiques dans le domaine des soins, de la compréhension du cancer, nous agissons peut-être peu. C'est pour ça que je suis, aujourd'hui, moi, Kibambi, je vais maintenant m'engager à informer, apporter beaucoup plus d'informations. Donc, et je vous félicite, bien sûr, parce que vous êtes médias. Ça signifie vous communiquer. Donc, c'est déjà bien, c'est déjà un bon départ, vous, les médias, d'accord ? Mais est-ce que nous informons assez ? Déjà, M. Kibambi, toi et moi, je ne sais pas si ta grand-mère, si elle existe, moi, la mienne, elle est déjà décédée. Mais en fait, tous les autres ne veulent... Tant que nous communiquons en français, combien, en fait, de personnes, combien de personnes comprennent ce que nous disons ? Est-ce que nous pouvons nous engager à parler, mais est-ce que c'est dans la langue qu'ils comprennent ? Donc, il y a déjà un problème, il y a déjà un problème... Vous avez raison. Oui, oui. Allons vers le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut amener dans notre pays pour qu'on ne meure plus du cancer ? On mourra toujours du cancer, mais le but, non, pas qu'on rétarde, le but, c'est de diminuer des malades qui pourront être atteints du cancer. Quels sont les appareils ? Nous avons parlé de la responsabilité personnelle et des collectivités, mais en fait, il y a des domaines qui émanent, qui sont en fait du secteur des pouvoirs publics. L'organisation, par exemple, de dépistage, qui m'a mis, vous voudrez bien avoir la volonté de pouvoir faire du dépistage. Quelques moyens que vous ayez, vous ne pourrez pas, même si vous avez des moyens, vous n'avez pas tous les pouvoirs de dire tel jour, en fait, c'est du dépistage. Donc, il y a le dépistage et surtout le dépistage pour tous, ce qu'on appelle le dépistage organisé revient au pouvoir public. Donc, le dépistage, d'accord ? Ça, c'est important, le dépistage pour quelle raison ? Pour un diagnostic précoce, n'est-ce pas ? Et c'est important parce que, vous savez, guérir du cancer, c'est surtout, disons, être pris en charge quand le cancer est précoce, généralement pour le cancer solide. Donc, c'est que ça commence par, peut-être, sur le doigt là-bas, vous avez une petite boule, donc on peut l'enlever et puis ça finit. On peut peut-être couper le doigt, mais si on ne l'a pas fait, d'accord ? Mais ça va aller dans votre cerveau, ça va aller dans votre foie, ainsi de suite. Donc, les campagnes de dépistage sont de la responsabilité du pouvoir public, n'est-ce pas ? La disponibilisation des équipements, en fait, des gros équipements, ça coûte parfois des millions. Mais ça, nous, nous devons d'abord nous concentrer sur ce que l'individu, ce que chacun doit faire, les attitudes que chacun doit prendre sur le plan individuel. C'est important, c'est important, légiférer pour que la population soit protégée, soit protégée contre ceci, contre l'alcool, contre les jeunes qui prennent, je ne sais pas quoi, de l'alcool, n'importe quoi vendu dans des sachets. Tout ça, ça relève du pouvoir public, d'accord ? Et nous, en tant que population, nous devions accompagner ces mesures-là, d'accord ? Et maintenant, le reste relève, en fait, du pouvoir public. Je parlais du dépistage. Je vais mettre, disons, la population dans des conditions où les facteurs nocifs n'atteignent pas, disons, la population, en fait. Un bâtiment avec amniante, par exemple, c'est, il faut que les pouvoirs publics, oui, vous comprenez bien, il faut que les pouvoirs publics disent, ah non, les normes, maintenant, c'est ça, en termes de l'environnement. Par exemple, l'environnement, c'est tout ça, ça relève, bien sûr, de nous-mêmes, beaucoup plus de pouvoirs publics. Et les gros équipements dont vous parlez, les médicaments, tout cela, les taxes, donc tout ça, il y a une partie... Résumons, quelqu'un qui vit au village est moins exposé parce que son environnement est plus ou moins sain que celui qui vit en ville, quand même, parce qu'ici, il y a trop de véhicules, la fumée, tout ça, c'est vrai ? Oui ou non ? Oui, 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 oui. Au village, la pollution, je pense qu'elle est moindre. Deuxième chose, c'est que dans les villages, les gens vont bien au champ, marchent au fond de distance, pour, disons, et c'est déjà un sport, c'est déjà une pratique, la pratique d'un certain, des exercices physiques. Donc, c'est déjà bien, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Donc, les gens au village peuvent être bien, mais malheureusement, avec la pauvreté, la pauvreté qui a atteint nos villages, mais ils mangent aussi déséquilibrés. Vous allez aujourd'hui dans des villages où les gens n'ont rien, n'ont rien, ils n'ont plus de manioc, ils n'ont plus de maïs, et tout cela, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas de lait, ils mangent déséquilibrés. Tout à fait. Bon, j'attends de vous, et on aura terminé, un conseil au pouvoir public, et puis un conseil à ceux qui vous suivent, directement. En fait, au pouvoir public, vous savez, dans notre pays, comme souvent dans les pays africains, la première chose, c'est d'abord être calme, réfléchir calme, dire, écoutez, quels sont les problèmes qui se posent à notre société. Par exemple, en matière de santé, le cancer, nous faisons comment ? Nous faisons comment ? Mais commencez d'abord à analyser, en fait. Mais c'est d'analyser, vous l'avez déjà fait. Oui, mais nous faisons comment ? Mais il faut que nous n'ayons pas que des oreilles, mais il faut que nous ayons également les bras pour agir directement, n'est-ce pas ? Pays industrialisés, oui, ils sont bien, et puis on comprend bien que c'est pays industrialisés, donc nous devions nous aussi nous battre pour l'industrialisation de nos pays, n'est-ce pas ? Deuxième à la population, qu'est-ce que vous dites ? Mais les pouvoirs publics ont beaucoup de responsabilités. La population, c'est qu'en fait, la population applique ce que les pouvoirs publics leur demandent de faire. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que quand c'est réglementé, quand c'est légiféré, il faut que la population mette en pratique les mesures que les pouvoirs publics mettent en vigueur pour cette population. Par exemple, quand vous entrez dans une boîte de nuit, où on fume, qu'on ferme cette boîte de nuit, par exemple, c'est radical ? En fait, la gestion de la santé, c'est d'abord une affaire personnelle. C'est une gestion individuelle, c'est une gestion privée. Mais on ne devrait pas fumer comme ça dans une boîte de nuit. Il devait y avoir une place à l'extérieur de la boîte de nuit où on peut fumer. Mais il y a déjà beaucoup de mesures qui sont prises. Le paquet neutre, d'accord ? Le paquet de cigarettes neutre, où il n'y a plus de publicité, où des paquets, il est dit clairement, mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas de dire que la cigarette tue. À partir du moment où on a déjà attrapé la personne, ce que nous devons faire, c'est que les gens n'initient pas le fait de fumer. D'accord ? C'est ça. Parce que quand vous fumez déjà, et en fait c'est ça un peu l'attrape-nigo de ceux qui ont mis la cigarette sur le marché, ils savaient bien qu'il y avait une substance qui s'appelle nicotine, qui quand vous avez essayé, vous avez fumé une fois, ça va vous demander maintenant à chaque fois, mais oui, mais tu n'as pas fumé. Oui, tu n'as pas fumé et tu ne sais plus. L'accoutumance en fait. Et tu ne sais plus arrêter. D'accord ? Donc il faut bien sûr des espaces non fumeurs, absolument. Il ne faut pas de l'alcool aux jeunes. Ça ne doit pas être toléré. Dans les milieux scolaires, on ne doit pas laisser dire... Même aux vieux, il faut boire peut-être avec l'opération. Mais boire, si on veut boire, mais il faut boire avec modération. Mais il faut savoir, c'est que c'est boire avec modération, parce qu'il y a du boire. D'accord ? Il faut surtout éviter de prendre de l'alcool. Surtout dans notre pays, où nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes à régler. Et beaucoup de brasseries aussi. Oui, beaucoup de problèmes à régler. Nous devions nous calmer, n'est-ce pas ? Pour disposer de nos cerveaux, en fait, au bon raisonnement, pour que nous puissions retrouver des solutions à des problèmes innombrables qui se produisent. Docteur, avec vous, il faut vraiment vous arrêter, parce qu'on peut y rester trois jours. Merci d'être venu, docteur, de vous être déplacé. Je vous serai toujours reconnaissant. De toute façon, il est de notre devoir d'informer notre population. Et je sais, je sais vraiment que vous êtes toujours disponible. Je vous remercie. Monsieur Guibambi, merci. Toujours disponible, surtout en pareille matière. C'est même une obligation et une responsabilité. Merci. Merci de m'avoir invité, monsieur Guibambi. Ce jour-là, elle est terminée. Bonsoir et à demain.